Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing spéciale Landfly. Je vous avais dit, j'avais passé commande il y a un petit cacheuseur qui tourne. Il fait très chaud, il a du mal à se poser. Donc là, vous l'entendez respirer. Tu te couches ? Allez, couche-toi ! Il ne va pas me laisser faire. Allez, couche-toi, Titi ! Couche-toi ! Non, il est parti jouer. Vieille ma vie de propriétaire de Golden Retriever. Là, le gros patapouf, c'est qu'il s'est posé. On va pouvoir y aller. Donc je disais, c'est une vidéo unboxing Landfly. Je vous avais dit que j'avais passé commande il y a deux, trois semaines peut-être. J'avais un petit peu craqué parce qu'il y avait des promos. Je ne sais plus combien c'était de pourcentage. Mais en fait, ça valait vachement le coup. Du coup, j'avais craqué pour moi et pour ma meilleure amie. Du coup, j'avais envie de lui faire un petit cadeau aussi. Elle n'avait pas trop le moral. Donc voilà, je trouve que ça remonte toujours le moral. Une petite attention. Donc du coup, j'ai commandé sur le site de chez Clochette. J'avais déjà commandé une fois sur ce site pour faire un cadeau d'anniversaire à ma sœur. Je lui avais offert aussi un Landfly Bambi avec fleurs en noir, avec les fleurs de couleur et tout. C'était super, super joli. Elle le porte tous les jours. Elle est super contente. Et du coup, ouais, ça a l'air d'être un site super fiable et super réputé. Donc je me suis dit, bah écoute, allez, go. J'ai déjà prédécoupé le carton parce que du coup, ça aurait fait un bruit de malade. J'espère qu'il ne manque rien. Je n'ai pas ouvert parce que le scotch avait été détaché et remis à la va-vite. Donc on va voir. Donc il y a deux sacs. Il y en a un pour moi, un pour ma meilleure amie. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que du coup, on voit à travers. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Bonjour, un grand merci pour votre commande et votre confiance. A bientôt toute l'équipe de chez Clochette. Un petit flyer. C'est super mignon. Recto Verto, c'est le même. Ensuite, nous avons du coup la facture. Et nous avons un petit badge. Alors ça, je l'avais déjà eu aussi sur l'autre commande. Je pense que c'est au bout d'un... Je ne sais pas si c'est pour chaque commande ou au bout d'un certain montant. Mais j'avais déjà eu un badge. En fait, ils font une petite création chaque mois. Et là, j'ai eu un petit badge petit. C'est plutôt grand quand même. Marie, il est super mignon. Franchement, trop chou. Merci beaucoup. Il y a marqué donc du coup, chez Clochette Boutique, Disney et Pop Culture. Super sympa. La facture. Donc du coup, il y avait quand même une sacrée réduction. Je pense qu'il y avait au moins 30%, je dirais. Je ne me rappelle plus exactement. Alors, on va déjà vous montrer le mien. Bon, ça va faire des bruits de plastique parce que forcément, ils sont bien emballés. Donc je suis désolée. Mais c'est le principe de l'unboxing. Je vais faire ça. Comme ça. Voilà. Donc là, celui-ci, c'est le mien. Je pense que vous pouvez le voir, le reconnaître. Je suis trop contente. Ah, c'est bien emballé. Désolée pour le bruit de plastique. Il est trop beau. Je suis trop, trop fan. Alors, je l'ai pris un petit peu plus passe-partout que mon Landfly. Je ne peux pas l'attraper, mais que mon Landfly Grotto-Coral qui est complètement plein de sequins avec des oreilles Disney, etc. Je l'ai pris un peu plus discret, mais pas discret quand même. Donc, est-ce que je vais oser le porter ? Je suis en pleine quête de confiance en moi et d'estime de moi. Donc, du coup, c'est compliqué. Encore le regard des gens, encore maintenant. Mais j'y travaille. Du coup, est-ce que je vais oser le porter à l'extérieur pour tous les jours ? Je trouve qu'il est trop, trop beau. Des couleurs pastels comme j'aime. Après, il y a des petits personnages Disney. En vrai, c'est que les couleurs qui flashent. Parce qu'en fait, si on ne sait pas que c'est un Landfly, on ne voit pas tellement, en fait. Je le trouve absolument sublime. Les petites lanières en violet parme, comme ça. Super joli aussi. Je le trouve canon. On va regarder comment est la pochette à l'intérieur. La petite mousse. Ah ben, c'est le... Ça, c'est mon chien qui chasse certainement les mouches. Je suis désolée. Les aléas de la vidéo en direct. C'est le même design à l'intérieur. Il y a de la place quand même dans la pochette. Je suis trop fan. Franchement, je le trouve trop, trop beau. C'est bien rembourré dedans. Désolée pour le bruit. T'as fini de chasser les mouches ? T'as fini ? Il va bouger le trépied, il va bouger le trépied. Non. Assis. Mets-toi assis. Assis. Ouh, l'autorité. C'est bien. Tu restes ? Vous devriez le voir. Franchement. Il est trop mort. Non. Non. Il veut choper le plafond. Allez, arrête. Assis. 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 C'est bien. Tu restes. L'autorité de fond. Ah, on ne va pas sortir. C'est tellement bien rembourré. Il y en a tellement dedans. Il ne va pas y arriver. Eh ben, on en met dedans. Ni de rien. Le bruit va être horrible sur la vidéo, je pense. Hop. Oh, il est trop beau. Il y a une petite pochette à l'intérieur. Ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici. Là. Là, il y a une petite pochette à zip. Je ne sais pas comment vous le montrer sans... Je ne veux pas le péter, en fait. Voilà. C'est violet à l'intérieur. Il est juste canon. Je pense que celui-ci, c'est le cristal. Je le trouve trop beau. J'adore. Est-ce que je vais oser le porter dehors ? Je ne sais pas. Mais je le trouve trop, trop canon. J'adore. Franchement, je n'ai rien d'autre à dire. J'adore. J'ai dû faire une petite pause parce que Silver ne trouvait pas sa place. Du coup, ça faisait pas mal de bruit. Il s'est posé là, juste devant moi. Donc, vous risquez de l'entendre souffler fort parce qu'il fait une chaleur. D'ailleurs, je brille. Il fait une chaleur à mourir. Je vais vous montrer le deuxième sac qui, du coup, est pour ma meilleure amie. Je vais le déballer, mais le remballer pour pouvoir lui envoyer. Alors, est-ce que vous allez le voir ? C'est un qui me faisait envie aussi. Mais du coup, j'ai décidé de les prendre à elle en progrès. Je pense que ça va lui plaire. Il est canonissime. Il est trop, trop beau. C'est le Princess Books, je crois. Oui, c'est ça. Il y a une version blanche aussi avec des titres de livres différents. Il est très, très beau. Vraiment très, très beau. Il y a une version également vilain avec tout plein de livres. Ils sont un peu en relief, les livres. C'est super beau. Je ne sais pas si on verra bien, si ça fera le focus. Je ne suis pas sûre. Ici, il y a une des petites fermetures qui est un livre. Je crois qu'il y a marqué Once Upon a Time. Ça va vraiment lui plaire, ça. Hop, ici. Voilà. La petite pochette, je vais l'ouvrir, mais juste pour regarder le design. Le design à l'intérieur, c'est le même que celui du sac. C'est les petits livres. Il est vraiment très beau. On dirait qu'il est bleu, mais il est plus un petit peu violet, je dirais. Violet, c'est très pensé. Là, je ne vais pas lui enlever les protections. Je vais juste regarder comment il est à l'intérieur. C'est difficile de vous montrer. En fait, il y a des livres et c'est bleu. Je ne sais pas si vous verrez. Donc, je vais lui laisser emballer pour ne pas qu'il s'abîme. Et je vais lui envoyer. Il est vraiment très, très beau. Je pense que ça va lui plaire. En plus, ma copine est bibliothécaire, donc forcément, elle va adorer. Et pour le coup, à part la pochette de devant, je trouve qu'en fait, il est vraiment passe-partout. Je me sentirais totalement apte à le porter. Donc, voilà les deux petits landfly. Je suis trop, trop fan. On dirait qu'ils n'ont pas la même taille, mais si, ils ont la même taille. Je suis là, bonjour ! Si vous me cherchez, je suis ensevelie sous les sacs. Voilà. Trop, trop fan. Je pourrais mettre une miniature comme ça, mais en vrai, ça va lui spoiler le sac. Je ne suis pas sûre que... Normalement, elle m'a dit qu'elle attendait de le recevoir pour regarder ma vidéo. Donc, je ne pense pas qu'elle regarde ma vidéo. Elle ne va pas se spoiler. On verra si tu résisteras. En tout cas, voici le mien. Et on va essayer de prendre confiance en soi et de le porter dehors. Parce que du coup, c'est un peu le but d'un sac. Et voilà. C'était tout pour cette petite vidéo un petit peu laborieuse. Parce que du coup, je n'avais pas prévu que Silver vienne m'embêter. Maintenant, il est beaucoup, beaucoup plus calme. Mais là, comme je viens de rentrer du boulot, il est un peu foufou. Et du coup, voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les montrer sur Insta ou autre. Si vous avez une wishlist Landfly, vous voulez me faire découvrir d'autres modèles, il n'y a pas de souci. J'adore ces petits sacs. Je pense que j'aurai une petite collection. Mais vu le prix des sacs, on va y aller un peu doucement, vous voyez. J'en ai quelques-uns dans ma wishlist, j'avoue. Mais comme tout, en fait, ça cote très vite. Et ça cote très vite cher. Et il est hors de question que je mette 130, 250 euros dans un sac Landfly ou autre, d'ailleurs. Hors de question que je mette autant. Donc, je regarde Vinted de temps en temps. Je regarde un peu sur tous les sites. Et puis, voilà. Je fais des petits repérages de modèles qui me plaisent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !